Quand les 200 plus beaux tableaux du monde sont parus, il y a eu des personnes qui m'ont dit « vous avez du culot tout de même ». Alors on peut répondre que lorsque Paul Delaroche a été invité à peindre l'hémicycle de l'école des beaux-arts à Paris, il s'agissait pour lui de choisir les plus importants, les plus grands, parmi tous les artistes de l'histoire de la peinture, et c'était sa sélection, Paul Delaroche. Moi j'ai choisi les 200 plus beaux tableaux du monde dans l'état actuel du goût et des connaissances. Et comme Paul Delaroche, j'ai peut-être fait des oublis, des artistes immenses qu'on a oubliés ou qu'on n'a pas encore découverts. C'est un risque à prendre. Mais à l'intérieur du goût dominant, ce début du XXIe siècle, il me semble que vraiment, oui, j'ai placé là ceux que les conservateurs de musées, les historiens de l'art et le public ont sélectionné depuis des décennies comme étant le plus beau. Alors il y a beaucoup de beauté dans mes plus beaux, mais je crois que 200 étant quand même un bon chiffre, il y a de quoi faire. Bien. Et puis l'éditeur me dit, on va faire maintenant les 200 plus beaux dessins du monde. Les 200 plus beaux dessins, c'est un travail à la fois beaucoup plus difficile, d'un certain point de vue, et plus facile d'un autre. Beaucoup plus difficile parce que la masse des dessins disponibles dans les différents musées du monde, elle est énorme, elle est immense et elle est secrète, puisque la plupart des dessins ne sont pas exposés en permanence. J'ajoute qu'on peut, à l'intérieur de ce choix immense, privilégier par exemple les dessins qui ne sont pas trop grands. Ce qui fait que comme le livre lui-même est assez grand, presque tous les dessins que j'ai choisis sont reproduits dans leur dimension réelle. Et puis j'ai essayé d'alterner les techniques, la pierre noire, la sanguine, le crayon, le pastel, l'aquarelle, de manière à donner visuellement quelque chose, disons, de progressive, de contrasté, d'agréable à regarder. J'ai fait ce qu'on appelle un musée imaginaire, avec plus de liberté peut-être que pour les tableaux qui s'imposaient absolument, alors là que dans le dessin, on peut être davantage soi-même. Le deuxième livre est plus personnel que le premier. Alors mon rêve était de faire un grand livre centré sur la sculpture, commençant vers 2400 avec Jésus-Christ, où on parlerait par exemple du Dorifort de Polyclète et de tous les chefs-d'œuvre qui préparent, qui annoncent, qui expliquent l'art d'Occident. Le principe reste le même. Les plus beaux, c'est-à-dire cette affaire, une affaire de goût, une affaire de goût qui n'est pas vraiment tout à fait mon goût personnel, parce que nous vivons à une époque, une époque à un goût dominant. Donc le choix était de donner plus ou moins d'importance à tel ou tel grand maître. 200 images, c'est considérable. Et il ne s'agit que de la sculpture. Donc avec 200 titres, on s'aperçoit qu'on a largement la place de mettre les chefs-d'œuvre incontestés de l'art occidental. Et on a même la place d'ajouter une vingtaine d'images qui puissent dans les arts asiatiques, océaniens, africains, américains, de quoi, en contrepoint, indiquer qu'il y a aussi des choses très belles qui se font sans communication avec l'Occident à telle et telle époque. Et puis pour, disons, les artistes plus proches de nous, qui suscitent des choix alors là plus risqués, eh bien oui, je me suis lancé et j'ai été jusqu'à un artiste qui dit premièrement qu'il n'est pas sculpteur, qu'il n'est pas artiste contemporain, qui s'appelle Christian Boltanski. J'estime que les œuvres qu'il nous propose en trois dimensions, puisque ces trois dimensions, ça a le droit au titre de sculpture, et je l'ai mis dans le livre.